Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Tryndamere Jungle. On est avec un Kanan, un Fizz, une Caitlyn, un Rakan contre Vladimir, Udyr, Yasuo, Kai'Sa et Blitzcrank. Match up contre un Udyr, ça va pas être facile déjà parce que j'aime pas quand je joue un Udyr dans une partie et que c'est pas moi qui le joue, parce que c'est mon main, c'est toujours un petit peu frustrant quand on voit ça. C'est un bon counter-retrine d'Udyr, s'il tempo bien avec les stuns, il peut modplay complètement, donc je vais essayer d'éviter les affrontements en frontal contre lui. Plutôt être sur du farm, le problème c'est que c'est aussi un meilleur farmer que moi, donc ça va être assez compliqué. Je vais faire de mon mieux pour quand même exister dans cette partie. Très bien, on va faire ce qu'on peut, bon pour le reste ça va à peu près, mais voilà un petit peu frustrant. J'ai fait une partie avant et tout se passait très bien, sauf qu'on a une botlane qui a décidé que c'était marrant d'être à 0.18 en fait, qui ont pas arrêté de se donner, donc je suis un peu frustré. En plus juste avant ça j'ai fait une partie de Starcraft de 30 minutes qui était très éprouvante. Donc on va essayer de se mettre dans le mindset, allez go go go, on fait les choses bien, mais là c'est un peu dur, j'avouerai. J'ai besoin d'une petite partie qui se passe bien pour rétablir un petit peu le karma, ce serait cool. Bon Vladimir c'est un peu relou avec sa flac, mais bon ça va à part ça. Ils jouent au rush phase X, ça va être compliqué d'aller les choper malheureusement. Le grand top va être très compliqué. En revanche le Yasuo, ah oui d'accord. Ah bah oui voilà, je regarde autre chose, super. Je déteste quand les gens sont pas attentifs comme ça et là j'étais déjà en semi-silt et voilà, nice. Nickel, 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 nickel. Bah 100% ma faute, 100% ma faute, je regardais pas simplement. Alors c'est pas dit que j'aurais pu m'en sortir, mais ma faute quand même. Qui c'est qui a pris le kill ? C'est Kai'Sa, génial, l'AD carry. Après on a pris le first blood à la partie d'avant et pour qu'au final on a une botlane qui feed, donc ça peut se passer dans l'autre sens. Partie d'avant j'avais pris le first blood un peu pareil là, je commençais à 1-0 avec Olaf direct, avant même de commencer avec ma jungle. C'est le moment où on se dit, bah voilà, j'ai un kill, mes potes ont des assists, normalement on peut pas perdre quoi. Et après vous voyez, doublé au bot, vous êtes en mode mais qu'est-ce qu'il se passe ? Quelle est cette diablerie ? Et ouais, tout est possible. Ah la la, quelle histoire hein. J'aurais pu dire désolé pour le first blood mais bon, un peu tard maintenant, ce serait bizarre de le dire maintenant. Hop là. Je vais essayer d'éléshopper le Yasuo, un fils en plus ça peut être assez agressif. Ma fille c'est un perso qui me laisse un peu perplexe, c'est vraiment le genre de truc que je déteste. Autant jouer qu'affronter, mais bon je sais qu'il y en a qui sont bons dessus et qui font des choses avec. Et le Yasuo a l'air déjà un petit peu low, ok le fils me fait peur quand même à rester là. Voilà, c'est... Que dire ? Après ça je pense que c'est très axé mid lane. J'ai essayé un petit peu de train casio de mon côté sur des parties normales bien sûr, pour ne faire de tort à personne. Pour y aller tranquillement, découvrir un petit peu le gameplay au mid, parce que moi c'est vraiment pas ce que je joue. Et c'est vrai que quand on est sur des matchs comme ça, des persos assez fragiles mais qui ont des grosses capacités de burst. Ça donne envie en fait de rester en lane avec deux PV, de se dire allez je vais réussir à faire le move qu'il va me mettre devant l'adversaire etc. Même si dans les faits c'est... Enfin voilà, il y en a des fois qui sont bons, il y en a en fait où moi je me dirais mais pourquoi ils jouent pas safe et en fait ils vont chercher un kill et en fait ça les met bien. Et peut-être que c'est des bons choix au final. Mais moi c'est tellement différent par rapport au mode de jeu que j'ai, que des fois je comprends pas trop l'intérêt d'aller chercher le kill quand il nous reste... Enfin on se prend un spell, on est mort mais on se dit allez je vais esquiver, je vais aller placer mon burst et ça va le faire. Il n'y a rien de dire là, c'est même pas la peine que j'essaye de 1v1. Par contre Kennen, je sais pas pourquoi tu te barres pas alors que tu l'as vu. Bon je vais back, je vais essayer d'aller chercher le Drake. Oh je peux peut-être tenter un truc sur l'IA souvent. Ok je suis vu. Je suis vu, normalement le Udyr va venir me cancel mon back. Ok le Udyr est passé là haut, il va vers le bot. Je le vois. Je vais voir si je peux aller choper un petit Drake. Ce serait pas mal. Ok le Udyr qui est par là, je pense qu'il a fait le Carapater. Alors, je peux peut-être venir chercher notre ami Yasuo. Hop là. Ça, ça fait toujours plaisir. Ensuite, c'est bien possible que le Udyr soit le Drake. Donc je vais aller le check ça tout de suite. Ok, s'il n'y est pas, ça veut dire, ça peut se faire très vite un Drake. Je suis bien placé pour le savoir. C'est pas wardé ici. Cela dit, je pense que ça va être compliqué de faire quelque chose. Je vais attendre un tout petit peu. Je pense que Udyr va remonter vers son raid. J'aurais pu placer ma ping, tiens. Elle était très malin. J'aurais pu la mettre dans la rivière. Je cherche le meilleur moment pour faire le Drake. A mon avis, ça va être bientôt. Peut-être attendre le Red Buff. 20 secondes. Peut-être que je peux prendre mon Red Buff et aller rechercher encore le Yasuo. Qui a l'air de jouer très agressif. Et voir ce que je peux faire ensuite au niveau du Drake. Là, je pense que vraiment le côté Red Buff et Yasuo, là, il me tente bien. Ou alors, il est allé carrément en direct. On va voir si... Est-ce que j'ai le temps ? Il y a le Red Buff. Si je vais sans le Red, il y a trop de chances qu'il s'en sorte. Alors que là, sur le Red, je pense même que je prends mon level 6. Et là, si j'ai level 6 plus Red, a priori le Yasuo est mort. Et je ne vois pas trop comment il pourra s'en sortir. Ça, c'est très bien. Alors, on va voir s'il joue agressif ou pas, mais... Putain, j'aurais pu y aller. Ok, je vais y aller, là. Tra, je récupère vraiment tous les kills. Bon. Du coup, je ne sais pas ce qu'ils font. J'ai l'impression que je passe ma vie à les récupérer des kills. Moi, ça me va très bien, mais... Est-ce que je lâche... Allez, je vais lâcher le Ghost et je vais all-in sur le Yasuo. Aïe. D'accord. Il y avait un Blitzcrank sauvage par là. Bon, le Udyr m'a mis un peu au fond. Je ne pensais pas qu'il allait arriver à Slimming. Alors qu'il était vraiment bot il y a deux secondes, là. Je pensais qu'il avait back. Je suis un peu déçu. Malgré tout, je m'en sors quand même pas trop mal. Le Drake est toujours là. Je vais essayer d'aller le choper, hein. Je vais aussi poser ma petite Ward ici. Que j'aurais pu faire déjà tout à l'heure. Bon, si je l'avais mise, Udyr aurait pu la récupérer derrière. Là, je pense que Udyr est parti à son raid. Donc, j'ai probablement une petite fenêtre. J'ai bien fait le ramasse-miette jusque-là. J'ai ramassé les kills. Bon, à part le Yasuo que j'ai tué complètement. Mais le reste, j'ai ramassé une fois Yasuo, une fois Kai'Sa. Allez, go. Tac. Ah bah, il y a John Pink. Super. Ok, Udyr top. Ça, ça veut dire Drake. Sauf si le Yasuo... Ok, il faut que j'arrête de suivre le Fizz à chaque fois qu'il y a l'air d'être à fond dedans, là. Je préfère sécuriser le Drake. Bon, allez, on va dire que ça va passer. Smite à 510. Normalement, je pense qu'on est bon. Et ensuite, j'enchaîne sur le Yasuo. Je vais le farmer, hein, tant qu'il reste agressif comme ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais même garder mon smite. Oh là là. Encore des kills pour moi. J'ai mis le smite pour avoir l'assist. J'aurais pu... J'aurais pu juste mettre le Z, j'aurais eu l'assist aussi. GG Fizz. C'est pas mal tout ça, hein. Ok, on a le Kennen qui prend Udyr. Je sais pas trop comment, mais tant mieux. Ce reste, la game qui se passe à peu près bien, que j'attends des temps. Est-ce encore possible en 2019 d'avoir une partie de League of Legends où vous ne ragez pas ? Bientôt la réponse. Voilà, je commence à avoir des dégâts sur mon Trynda qui me permettent d'avoir un clean efficace. Ça, c'est plutôt agréable. J'ai plus trop besoin de me soucier de mes PV, hein. Je peux me dire, allez, je perds des PV, ça me fait gagner des détails et de la rapidité dans le clean. Au final, je suis à 4-2 avec plus de farm Qdyr. Alors je sais pas comment c'est possible avec un Trynda. Parce que Trynda, c'est un des pires jungleurs en termes de rapidité de farm sur le début de partie. Alors Qdyr, c'est un des meilleurs. J'ai eu le Drake. Je vais même essayer d'aller récupérer le héros de la faille. Ça pourrait être un plan. Le Yasuo qui continue à jouer très très agressif. Attention Fizzin. J'espère que t'as vu le blitz. Bon, je pense que oui, mais... Un petit ping des fois, ça fait pas de mal. Est-ce que je prends le bleu ou est-ce que je le laisse à Fizzin ? J'ai peur qu'il le donne en fait. Il a l'air de pas très très bien maîtrisé. Je vais plutôt le prendre. Moi ça me fera des délais de récup. Ok, on a un SS qui a pas été dit. Du Yasuo. Je vais essayer de venir l'aider au plus vite. Ah, ils l'ont eu. Là je pense que je vais me prendre Yasuo. Je suis au courant. Mais je pense que si il y a le Vlad, je peux pas tenir le 1v2 en fait. Donc bon. Bon. Ce serait bien que le Fizz, il arrive à bait lui dire. Ok, j'étais sur une ping depuis tout à l'heure. Là je pouvais pas faire grand chose au top. C'est vraiment là... Les deux, je pouvais pas trop leur faire face malheureusement. Peut-être essayer de voir s'il y a un raid à récup. Non. Je pense que là il est temps pour moi de back. Je suis un peu déçu de pas avoir pu faire grand chose sur le top là. Peut-être que j'ai mal joué et que j'aurais dû y aller et essayer de faire quelque chose. Mais contre un Vladimir 2-0 avec Tryndamere, j'avouerais que... Je pense que des fois il faut aussi savoir se dire. Bah là en fait je vais juste donner un kill donc j'y vais pas. Je suis un peu déçu là pour les items. On va y aller comme ça mais... En fait non, je vais vendre ça. Ça aurait été bien que je puisse prendre mes bots, je pourrais. Ok, il y a Yasuo qui descend mes bots. Attention. Je vais récupérer les raids. Dès que j'ai les raids en fait je suis vraiment monstrueux en termes de dégâts. Avec mon Tryndamere là qui commence à avoir un peu de stuff. Entre le raid, le Smile Glacial, le Sabre Vicié que j'ai maintenant. Je peux commencer à faire des... À jouer et aller chercher des kills. Et ça devient compliqué pour les adversaires de... De survivre et de fuir surtout. Allez, peut-être le Yasuo. J'essaie d'ouvrir les yeux sur la map. Je vais aller aux bots. Très clairement. Fizz, il faut que tu sois réactif un peu plus. Quand il y a des choses qui se passent comme ça. Là j'ai envie d'y aller mais ça va monter dessus. Je suis plutôt allé faire... Je ne sais pas trop quoi. Quel est le bon plan là ? Le timing un peu haché sur mon décalage. On a envie de dire qu'il y a quand même un peu le life. Il y a peut-être un bleu. Il l'a vu le Fizz là, rassurément. Allez, j'y vais. Je pense que là il y a peut-être moyen de faire un petit counter gank, un truc dans le style. Ou peut-être de faire un trap. Là il y a eu dire qu'il est normalement dans le buff. Dans le bush pardon. Euh... Non. Par contre je suis sur une ward 1. Ça je m'y attendais un peu. Ok on a un drag dans 40 secondes. Alors j'ai très envie d'aller sur le blitz mais euh... Je pense qu'il m'avait vu hein. C'est marrant ça. Bon, je sentais que c'était une engage de merde. Ce serait juste bien qu'il survive. Ohlala. Je vais me barrer aussi. Je vais juste réussir à donner un kill. J'ai pas été bon. Enfin je sais pas, je me suis dit c'est... Il faut vraiment que j'y aille. Au final j'ai rien fait. Donc des fois il vaut mieux juste savoir ne pas y aller. Et ne rien faire du tout. Parce que là à part claquer mon ulti. Dont j'aurai bien besoin maintenant en fait. Y'a les yeux qui sort. On sait pas trop d'où. Déception. Déception. Ok bon la ligne qu'il récupère c'est pas mal. Je vais aller rush le drag du coup. Le Udyrne a un timing où il peut pas le faire. Ça c'est pas mal. Mais là j'aurais pas dû y aller au mid en fait. Quand y'a le blitz qui m'agrappe. C'était sûr qu'il y avait pas grand chose à faire. Et le Fizz il faut pas trop que je le suive. Je sais pas trop ce qu'il fait à chaque fois. C'est important de repérer les alliés qu'il faut pas trop... Pour lesquels il faut pas trop utiliser de ressources. Là j'ai utilisé mon ulti. Je faisais le doubler sinon Udyr il y a Zuo et je m'en sortais. Donc c'est un peu frustrant. En plus je perds mes buffs. Je vais aller tout de suite au Drake. La botlane ne joue jamais sur la botlane. À un moment dans la partie qui est encore assez tôt. Il y a encore les tourelles. Donc ça, ça me surprend un peu. Là j'ai peur que j'ai un petit souci pour faire le Drake si on a une botlane qui se balade et que la nôtre est morte. Que faire ? A mon avis là. En plus j'ai ma souris qui bug. C'est génial. Peut-être essayer d'aller récupérer la Kai'Sa. Déjà je vais prendre le Carapater. Parce que là ça va se filer clairement autour du Drake. Et je pense que j'ai peut-être un timing pour faire le Drake ici. Il y a le Zuo. Là je suis à mon avis... Il y a le fils qui va peut-être les occuper. Mais je pense qu'ils savent que je suis au Drake en fait. Mais bon, je vais le dire au top. Oh putain. Je suis pas bien. Smite à 640. En vrai je vais partir en mode... Le reste je m'en fous. Tac. Et là go en fait. Il n'y a pas un Yasuo qui se balade là ? Et bah pour une raison mystérieuse on s'en sort. Et on a le Drake, on n'a rien perdu. Incroyable. Comme quoi des fois il faut aussi oser l'engager. Mais... Ok. Bon on a les deux Drake pour l'instant. Ca c'est cool. Ouais le cannon il est un peu seul au top. C'est vrai. Désolé mec c'est pas du tout que je m'en fous de ta lane. C'est que... Je sais pas. C'est tellement le bordel en fait sur le reste de la map. J'adore quand je presse air avec l'ulti par pas. C'est un plaisir. Et j'aime bien quand le fils il va juste après pour... Pour mourir. L'ulti qui est pas parti. Tout simplement. Là j'avouerais que je suis déçu parce que... En fait je tuais le bulletin à 100%. Et je courais après derrière. Le Yasuo me rattrapait pas. Donc je suis un peu triste. Mais bon. Parce qu'avec Theda c'est facile hein. Vous vous mettez près dans un mur. Vous passez à travers. C'est fini. Mais là j'ai... L'ulti n'est tout simplement pas parti. Voilà. On a un Yasuo qui joue un peu n'importe comment depuis le début. Mais qui va finir par gagner la partie. Parce qu'en fait à force que tout le monde vienne lui donner des kills. Bah il va finir par être fed. Tout simplement. Allez. Une de plus ici peut-être. A moins qu'on ait un... Oh le Rakan. On le mérite pas. Quel level d'outplay. Bien joué. On est sur un mind game incroyable. Ok. Un Kanen qui fait des trucs. GG Kanen. Alors qu'il y est tout seul. Il faudrait que je dise un petit mot d'encouragement. Genre désolé de pas être venu t'aider. Mais là j'ai pas trop le temps d'écrire malheureusement. En plus pour ce qui est d'écrire dans les chats je suis pas plus rapide. J'arrive les potes. Bon. Survivre mieux que d'aller grid le kill sur un blitzcrank je pense. Kathleen on a besoin de toi. Je vais voir si je peux aller farmer. Mais pour un Trynda Vlad c'est quand même assez compliqué. On a un peu démuni contre ça. Bon on a la botlane qui peut... Il faudrait que j'aille un peu faire du split push parce que là on se fait trop mettre derrière en fait. Je peux même récupérer éventuellement le héros de la faille et aller push. Mais c'est tout le temps. Il y a toujours des énormes fights avec un munir de personne sur le mid lane là. C'est fou. Allez le Yasuo on va aller le chercher. Sauf s'il y a encore le Vlad derrière. Ce qui a l'air d'être le cas. Ok ça part par là. Allez hop là. Ça c'est récup. Avec Trynda je suis très très à l'aise contre le Yasuo. Il y a aucun souci. Je vais prendre un peu de PV ça pourrait me servir. Je pense que là il faudrait que j'aille split push en fait. Nos lanes ne sont jamais push dans le bon sens. Putain j'ai raté le gros à trois fois rien je suis déçu. Putain mais il s'arrête jamais hein. En vrai je vais prendre le top parce que j'en peux plus de voir. J'ai l'impression qu'on est en arame en fait c'est une arame. Peut-être que je me suis trompé de mode de jeu quand j'ai piqué la partie. C'est tout le monde est omit depuis le début. Il se passe rien d'autre. C'est un peu déconcertant. Alors est-ce que je continue à push ou est-ce que je vais avec eux. Là c'est un peu un choix dur à faire. Ok ils ont l'air de bien récup. Je vais peut-être y aller quand même. De toute façon il y a le Yasuo qui est parti défendre. Est-ce que je peux encore faire un truc si j'arrive maintenant ou pas ? J'ai peur en fait d'arriver juste pour crever. Ça ça me fait un peu peur. Il faudrait que j'arrive à aller choper la Kai'Sa. Est-ce qu'ils jouent ou est-ce qu'ils jouent pas ? Déjà je peux prendre ça. Je peux éventuellement essayer un peu de les perturber. Ok par contre là ça va sous la tour. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils nous font là. On a Yasuo qui va venir ensuite. Un petit peu inquiétant tout ça. Drake 25 secondes. Bon je pense que je vais prendre la lame du roi déchu. J'aurais peut-être aimé autre chose mais... Bon là si je peux finir un gros item comme ça c'est quand même bien. Je vais aller rush le Drake. Pour l'instant on a tous les Drake. On a deux nuages. On va avoir un montagne avec. Ça va bien me servir pour mes split push. Parce que là en fait il faut réussir à débloquer la game. Parce que depuis tout à l'heure ça ressemble à rien. Et il va bien falloir aller push les lanes quand même au bout d'un moment quoi. Vladimir c'est vraiment très très chiant pour moi. Je peux pas faire grand chose contre lui. En plus il a de l'armure. Il a pris un Zonia. C'est vraiment... J'ai même pas envie d'aller le fight en fait. J'allais dire Udir ça va. Il a pas l'air de... Merde j'avais pas l'ulti putain. Ah c'est trop chiant. Je regarde pas je suis pas dessus. Ohlala. Jamais de la vie j'aurais dû crever là. C'est erreur de merde. C'est tout simplement. J'avais juste à ouvrir les yeux et à me barrer au bon moment. J'avais la lame du roi déchu pour me barrer. Je faisais lame du roi déchu tourbilol. Je couvrais tranquille. Bon il récupère c'est bien. Je fais trop d'erreurs d'inattention là. C'est... Sur cette partie c'est pas terrible. Bien joué. Allez prenez le drake. Ok il y a tout qui tombe en face. Ça c'est très très bon. Je suis un peu dingue là de mes erreurs. Ça fait deux fois que je crève et que je me fais catch parce que je suis pas en train de regarder en fait. Un petit peu désagréable. Je vais aller des push le top en vrai. Là le drake il le choppe. Normalement ils peuvent pas trop se le faire steal là. Mais pourquoi vous vous arrêtez ? On s'en fout du Yasuo. Mais putain mais c'est incroyable ça. Encore une fois je regarde pas. S'il y avait la kaisa qui me regardait j'étais mort. Putain il s'arrête tous. Il laisse un drake à 1500 pv pour aller chercher un Yasuo qui a de toute façon une énorme mobilité. C'est dingue ça. Là ils auraient pu se le faire choper. Si ils avaient voulu en face. Pourquoi j'avance pas vite là. Ça n'a aucun sens. Ce que je vais faire c'est que je vais aller push les lanes tranquillement. Ça n'a aucun sens ce qu'il se passe là dans les fights. Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils font. Je comprends pas les placements. Ça ressemble à rien. Regardez ça. C'est quoi ce banc ? C'est le zoo. On est au zoo là très clairement. Bon le Vlad qui tombe ça c'est très bon. Mais j'ai l'impression que c'est un zoo immense. C'est pire qu'une arabe en fait. Je sais pas ce qu'il se passe. C'est... Ok on a le fils qui se réveille et qui commence à nous montrer son vrai potentiel. Ça c'est une bonne nouvelle. Mais vraiment je... Je sais pas. Est-ce que c'est juste une impression ou pas ? J'ai l'impression que la partie ça ne ressemble à rien. C'est tout simplement ça. Ben à 23 minutes il y a aucune lane qui est push. Il y a tout le monde qui est en train de se taper sur la gueule en paquet tout le temps. C'est... Aucun sens. Bon on va quand même essayer de gagner ça. Bon je suis quand même dans le positif. Mais j'arrête pas de mourir comme un teubé. Parce que je veux trop me dire aller faut que je joue avec la team. Au lieu d'aller speedpush les lanes et prendre les objectifs comme je devrais faire. J'ai pas pris le héros de la faille alors que j'avais au moins trois occasions de l'avoir. Un petit peu frustrant. Katelyn... Si, si, ok. Je te le laisse. Si ça me va. Fais en bon usage s'il te plait. Y a pas une petite Kai'Sa ou un blue buff qu'on peut récup' là ? Apparemment non. Je me balade. Y a rien à prendre là. Je devrais être au bot en train de farmer. Je suis trop con. Allez je me lâche de solo. J'arrête d'aller avec eux pour faire... Je sais même pas c'est quoi le but des manoeuvres quand il y a tout le monde qui est en train de faire n'imple là. Alors j'ai réussi à ne toucher personne avec mon tourbilol. Je ne sais pas comment. Regardez la tête de la mini carte. Même en fight les placements ils ont aucune cohérence. C'est quand même... J'ai rarement vu une partie aussi bordélique que ça. Heureusement on a un fils qui a décidé que c'est bon. C'était un peu GM. Peut-être qu'il a fait la technique du conditionnement. Il a fait exprès de faire un imp au début de la partie pour faire croire aux ennemis qu'il ne sait pas jouer. Et après comme ça il peut les surprendre. Ça peut être une stratégie du mind game d'un niveau jamais vu jusqu'ici. Ok on va pas y aller plus que ça. On va être un peu avec la team maintenant. On va essayer d'aller prendre celle au mid. Et ensuite on ira se plus push le top. GG. Allez maintenant stop. On se barre tout son H. Ensuite j'irai prendre le top. On a essayé de faire les choses dans l'ordre. Je prends ça au passage. Vous ne m'envoyez pas s'il vous plaît. Je suis un jungler. Ok il y a quelqu'un qui veut trap. Je sais pas si c'est ce que j'aurais fait. Mais quand il y a des calls comme ça qui sont faits il faut les suivre. C'était quoi ce flashing là ? What the fuck ? Il se passe des choses sur ce jeu. Ça n'a pas de sens. On va leur sortir notre meilleur Udyr TGV là. Putain Udyr c'est bon. Je vois un Udyr j'ai l'impression que c'est moi Udyr. Alors que pas du tout. J'ai lâché un ulti de panique. J'ai fait un triplé qui sort je ne sais pas trop de vous. Je me demande même si... Mais Fizz t'as raison Back hein. T'as raison. Il y a le time. Drake 40 secondes. On aurait plus Nash hein. Je pense Fizz et moi. Là j'ai une bonne regen. Je pense que le Nash est tombé. Peut-être que je surestime un peu les choses mais... Ça ne m'étonnerait même pas. Le Fizz qui fait des prises de décision qui me déconcertent un peu par moment. Bon je vais prendre un peu de farm. Je vais aller récupérer le Drake. Je vais back. Et ensuite je vais push le top. Je pense que ce sera pas mal. Est-ce que j'ai le temps d'aller prendre un peu de farm ici ? Je pense que oui. Ok par contre le Vlad j'ai pas envie de battre contre lui clairement. Allez hop go. Encore un troisième nuage là. Putain il y avait une pink quand même. Katelyn te fais pas catch s'il te plait. C'est pas le moment. Là faut sécuriser le Drake en fait. Faut pas aller grid comme ça là. Apparemment c'est pas la vie de mes alliés. J'aimerais bien back parce que j'ai un peu 4000 gold en fait. Mais bon. En vrai il vaut hein. Si tout le monde veut jouer au grid. On va grid avec tout le monde. Y'a pas de soucis hein mais. Ça se passe bien. Non. Je sais pas trop pourquoi mais ça se passe bien. Écoutez tant mieux. Bon là y'a un Drake à récup. Mais tant qu'on peut prendre des objectifs de type inhib tourelle c'est prioritaire. Est-ce qu'on a une chance de finir ici ? Je pense vraiment pas. Je vais plutôt choisir de courir. Ok donc là c'est le moment où j'aurais dû me barrer plus tôt. Parce que j'avais plus aucun utilitaire de déplacement. Je perds le Drake que j'aurais dû en fait m'arrêter à la tourelle à la chapelle Drake. Ou alors au moins aller jusqu'à l'inhibe. Là la prise de décision n'a pas été bonne. J'ai un petit soucis sur ma souris. C'est très désagréable depuis tout à l'heure. Y'a juste un petit accro dans les déplacements. Qui est très horrible. On va prendre ça. On va rush le Drake. Y'a moyen que dire qu'ils soient en train de le faire. Ah psychologiquement ce serait éprouvant de ne pas avoir le Drake là. Alors que ça fait une heure qu'il est free pour moi. Bon malgré tout ils ont les 3 nids bas poil. Je pense qu'un Drake ça va pas les sauver mais. Vous savez, vous connaissez mon amour pour les Drake. Cette partie n'a aucun sens. Vraiment. Me le dire c'est quand même pas trop mauvais. Enfin un stuff très proche de celui que je fais. Sauf que moi je prends un Tiamat quand même pour sauver la jungle. Ok Katelyn t'es notre héroïne. En vrai je vais prendre Lyxia de rage. Et go finir. Nashor on termine c'est fini. Pas compliqué. Je commence à avoir des dégâts plutôt sympa. Ben voilà, super. A force de ne pas avoir D et d'en avoir rien à scouer des objectifs. Bon au final ils ont crié le Nash mais y'a moyen qu'ils perdent à cause de ça. Parce que là je commence à avoir des gros 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 dégâts. Y'a pas de rage je suis déçu. Je vais quoi ? Je vais y aller avec les alliés. Je pourrais split mais là... De toute façon les lignes vont plucher tout seuls avec les méga-sbires. Dommage qu'on est pas le Nash. Ça va peut-être leur permettre de défendre un peu. Là il faut aller chercher les tourelles. D'accord. Je joue comme une merde. C'est pas grave. Mes alliés vont finir. Je pensais que... Je pensais que j'aurais le temps d'aller chercher la Kaisa mais en fait elle a son invisibilité. Ça m'a mis au fond. C'est un peu ridicule cette partie. Bon allez finissez ça s'il vous plaît. Finissez moi ce gros bordel en violent. Kaisa qui met un petit peu outplay là à la fin. Je pensais vraiment que je pourrais l'instant. Et malheureusement l'invisibilité a eu raison de mes dégâts qui n'étaient pas suffisants. Enfin qui étaient suffisants mais que j'ai pas pu placer tout simplement. On va mettre l'honneur à Kanan tiens. Parce que je trouve qu'il a été... J'aurais pu mettre calme imperturbable. Je trouve qu'il a quand même... Il est resté focus dans sa game alors qu'il a été un peu solo au top. Et je trouve que bon voilà c'est... Il a fait une partie correcte et il s'est pas démonté. Bon bah on s'en sort avec un 12-8. Bon c'est pas très propre. J'ai des morts un peu débiles, un peu de grid. Bon c'est Trinda aussi. Puis la partie était... C'est passé d'une manière telle que ça donnait envie de rush un peu et de faire n'importe quoi. Mais ça n'avait vraiment... Ça n'avait aucune structure. Ça passait dans tous les sens. Bon au final c'était marrant puis on le gagne donc tant mieux. Mais bon c'est pas forcément le genre de partie sur lesquelles j'ai l'impression d'avoir vraiment pu donner mon meilleur et progresser et tout. Là c'était un peu nimple. Il y a quand même la botlane qui change beaucoup. La botlane qui a toujours un énorme impact sur les parties. Parties d'avant j'ai très bien joué. Enfin j'ai très bien joué. J'ai fait des erreurs mais je veux dire j'étais bien dans ma partie. Je perds parce que j'ai une botlane à 0-18. Et là tout le monde tralolol un peu mais au final la Caitlyn était pas trop mauvaise. Le Rakan était bon sur son support je trouve. Et tout le monde peut faire n'importe quoi puis on gagne la partie quoi. C'est un peu comme ça des fois que ça se passe mais bon. Écoutez c'était fun. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique. Si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.